Alors maintenant, on revient dans le... Hier, on a fait Baruch HaShem, toute la halachot concernant les habits à Ben Hametzari. Maintenant, on rentre dans le sujet, dans l'Agmara. Maintenant qu'on a la haque claire... How are you, Daniel ? Salam ! Salam ! Je suis là dans 10 minutes. J'arrive. En tout temps, fais comme je dois. Je ne payais pas. Non, moi j'ai 200. Alors, on est... Alors, nous sommes dans la page Kavtet Hamoudbeth. Je ne dis que c'est pas. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Donc, il pouvait quand même tomber dans plusieurs jours dans la semaine, alors il te dit, après Tchabéhaf, il n'y a plus le dîme de Shavua à Sheikhalbo. Toujours le dîme de Shavua à Sheikhalbo, c'est uniquement jusqu'au jeûne, pas après. Du août, c'est repassé. Oui. Au Shmuel Amar, Shmuel était rigoureux, il a dit, toute la semaine de Tchabéhaf, même les jours d'après. C'est en mercredi, jeudi, vendredi, jeudi, c'est interdit. Mais Thivé, on a dit, alors on a posé une question sur Shmuel. Alors, il dit, comment ça se fait que tu dis que la semaine de Tchabéhaf, il est là-dedans ? Comment ça peut se faire que le jeûne de Tchabéhaf, il est tombé quand ? Vendredi, impossible. Alors, c'est quand ? C'est quoi, c'est jeudi alors ? Alors, c'est jeudi, c'était quand Shabbat ? Dimanche. Hein ? Il peut tomber dimanche. Non, mais il te dit après. Non, alors, va-d'aï, ça serait Mouda à l'Ekhabès. Tu dis, Mouda, il est à faire ou l'Ekhabès, mais il ne peut pas de Shabbat. Tu dis que le jeudi, on a le droit de laver les Shabbat. Tu dis, c'est ton mercredi. Alors, c'est ton mec à quoi ? C'est ton mercredi. C'est ton mercredi. Alors, c'est ton mercredi. Alors, c'est ta que c'est Mouda. Ma baia, c'est l'Aphète de Shabbéhaf. Alors, tu vois qu'il y a un problème ? Hein ? Le jour même ? Tu dis, c'est ton mercredi, c'est ton mercredi. Ça veut dire, il tombe vendredi. Attends. Aujourd'hui, c'est impossible. D'après notre compte, aujourd'hui, impossible. D'après le calendrier. Rappelez-vous, l'Obadou Pessah. Le Pessah, il ne peut pas tomber ni lundi, ni mercredi, ni vendredi. Et toujours Pessah, c'est le même jour que Shabbat. Alors, Shabbat ne peut jamais tomber ni lundi, ni mercredi. Oui, parce qu'il y avait d'après l'raïa. 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 Quand le Shabbat tombe, lundi ou jeudi, il y a déjà la lecture de la Torah du lundi-jeudi. Alors, il y a trois personnes qui montent. Et tu fais un maftir de l'aftar. Mais s'il tombe, il n'y a pas une taqana de la Torah. C'est quoi le jeune ? Père, il faut. C'est un paquet. C'est un paquet. Baudit. C'est-à-dire, tshabab qui tombe shabbat comme cette année. Oui, et rev tshabab qui tombe shabbat. Non, parce qu'il peut tomber dimanche. Et rev tshabab qui tombe, non, et rev tshabab qui tombe shabbat. Non, en fait, c'est... Tshabab qui tombe, c'est la mabseket. Tshabab qui tombe, non. Non, qui tombe, c'est la mabseket. Oui, il peut tomber. Là, c'est l'hubat, c'est la mabseket. Il n'y a pas de mabseket, tu manges ce que tu veux. Tu veux manger un repas, un festin de shlomo, qui avait là-bas des foies gras et tout ça, comme qui est écrit dans le mouton. Jusqu'où est-ce qu'on peut être, entre guillemets, être mesazé le shabbat, de ne pas manger jusqu'à la sortie de shabbat ? On n'est pas mesazé, pourquoi ? Même s'il y a une tâche à notre famille qu'il faut... Tu t'abstiens, tu ne manges pas. Tu ne montres pas que tu fais un deuil. Tu ne mets pas les chaussures en attente, que la sortie du shabbat pour rendre les chaussures en cuir. Mais arrêtez de manger. La personne, quand il te voit que tu arrêtes de manger, il dit que tu n'as pas faim. Quand il voit que tu as mis les chaussures... Il ne dit pas à vélo. Ce que tu peux faire, ça s'appelle d'avoir chez Béthina. Personne qui remarque, pourquoi tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Tout le monde sait que c'est... Zélonika, c'est-à-dire quand quelqu'un te... Il voit la personne, il ne dit pas qu'il est endullé. Quand tu vois qu'il est pieds nus... Donc, on peut manger jusqu'au dernier moment. Jusqu'à l'âge qui a... Comme Kippour. On arrête mes barodilles. Par contre, tu manges ce que tu veux. Par contre, tu manges ce que tu veux. Cette année, tu manges ce que tu veux. C'est le motel et le shabbat, on mange, je crois. Il n'y a pas de problème. Il a même un avis qu'on a lu, que dans cette semaine comme celle-ci, le Shabbat, 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 il est nulé de la semaine d'avant. Il est Shomrim. Ah, toute la semaine. Il a même dit Shomrim. Mais non. Pour le linge, etc., quand tu en as besoin. Je ne sais pas. Par contre, tu es écrit. On va aller Shabbat. Non, mais si c'est le Shabbat, c'est le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat, la semaine d'avant. Alors, il dit que c'est la semaine d'avant. Il est Shomrim, ce n'est pas… Non, pourquoi il est Shomrim ? Non, non, pour la vie. Non, si c'est le dimanche, c'est le dimanche. Non, parce que ça tombe Shabbat, c'est la semaine d'avant. Parce qu'il est déjà tombé Shabbat. Il est d'Achouï. Il est d'Achouï. Shabbat, il tombe Shabbat, en réalité. Oui, mais alors justement, c'est le Shabbat. Il est d'Achouï. La semaine d'avant, c'est Shabbat, Shabbat, Shabbat. Non. Si c'est le dimanche, je suis d'accord. Il disparaît. Il disparaît. Et donc, on est… Pourquoi cette année, alors quoi ? Arrête. Il n'y a pas de Shabbat. Non, parce que Mitzah d'Aeddin, je ne peux pas jeûner Shabbat. Je dois le repousser dimanche. D'accord. Alors, donc le jeûne, il sera dimanche, l'événement principal. Alors, ce n'est pas la semaine. On a compris que ça appartient à la semaine. Ça, tu as l'obtié. Je suis à l'Achouï qui l'amène. Je suis à l'Achouï qui l'amène toute la semaine d'avant. Non, non, non. De toute façon, tu ne peux pas depuis Roshrodech. Je n'ai plus Roshrodech, j'en ai à dire. Je n'ai plus Roshrodech. 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 Sauf si tu deviens… Tu fais le Hlaloum, le Hlaloum. Tu fais le Hlaloum. Tu vois chez lui ? Toi, c'est l'énergie de… Tous les soirs. Toi, tu es Témani, toi, ça, non ? Oui. C'est l'élu de chambon. Très horrible. Abadie. 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 C'est l'élu de chambon, le Hlaloum. Abadie. Et taniya idach ve-noeg, evel meroj chodesh, ve-ahad ha-ta'ani, diviri rabib meï. Rabbi Yehuda Omer, kol achodesh kulo asur. Rabbi Yohanan, Omer, eno asurila ha-ta shabbat bilba'ad. Ama rabi Yohanan, veshloosh tam, mikra echad d'archu. Ils ont appris un passuk, vous allez voir. Pourquoi est-ce qu'on s'est fixé comme ça c'est un minac d'endeuillé, un homme qui est endeuillé, il n'est pas mis sa paire, il n'est pas mis ni la barbe ni les cheveux, c'est un plaisir, les ongles c'est moutard, les ongles c'est la barbe c'est tout de suite, ça tout le monde remarque, la barbe et les cheveux quand tu vois quelqu'un qui est bien coiffé eux à l'époque ils étaient dans un guim, ça paraissait très, parce qu'à l'époque tout le monde faisait comme il faisait tous les rêves shabbat, ils faisaient passer le rasoir sur la tête tous les vendredis à l'époque c'était du luxe de la mer du linge, ça coûtait même de l'argent, c'était un luxe donc un désir quand on pouvait le faire dans le contexte il est vrai, on a tellement changé, on a tellement changé surtout aujourd'hui qu'on a l'habitude de se changer tous les jours, tricot de corps, caleçon à l'époque, chemise, à l'époque ils mettaient un habit par an, non ils n'avaient pas d'habit les gens, vous croyez que les gens avaient une garde, une garde-robe, aujourd'hui, 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 ce qu'une femme est là dans sa garderie, dans sa garde-robe c'est le cas de lire elle a plus qu'une reine de l'époque tu sais que ça veut dire 50 habit et quand elle ouvre, elle dit qu'est-ce que je veux dire je suis toujours la même chose, je suis toujours la même chose ça je ne peux pas mettre, j'ai mis un déjà la dernière fois, il était là bas le autre il y a un nouveau fléau, c'est les trous dans le t-shirt je ne sais pas si vous avez re-enché c'est les myths vous avez des ceintures avec le je n'ai pas le ceinture après, la ceinture de securité, c'est un peu chinois moi c'est la SRSA, elle n'a pas le ceinture alors, ce n'est pas la ceinture je ne pense pas ? c'est les mythes, c'est les mythes, c'est les mythes pourquoi la ceinture, c'est toujours à le même endroit c'est l'endroit qui est découvert c'est limite c'est limite à 100% je vais sur internet il a énormément de gens qui ont ça écoute achète tu achètes tu rentres tu as tu vas aussi pas marcher le spray bleu le cas je sais pas moi 200 et il est bleu comme la couleur du chiffon là qu'il y a derrière bleu comme ça tu mets ou de la nartaline moi je vais ça j'ai mis ça s'est arrêté complètement c'est à 100% qu'il y a des mythes il y en a tellement en israël tu sais c'est des papillons c'est comme des papillons ils rentrent et ils s'enferment dans les armoires et ils font des ils mangent ils mangent uniquement le coton et la laine ils mangent pas le polyester tu verras un truc qui est en viscose ou quoi que ce soit ils font les déficits pas touchés oui ils mangent le coton et la laine tout habite de laine moi j'ai trouvé ça sur l'étalique catane des trous dans l'étalique catane et tout de suite j'ai acheté j'ai un cahier et je vais toutes les semaines un jour le matin quand je me lève je mets tout je laisse la chambre fermée et rien qu'après l'après-midi j'ai rien à énormément dans le charon dans les livres aussi à je vais vous envoyer la photo je vois aussi dans j'ai mis des pièges partout dans toutes les maisons non c'est sûr où ça reste sur la machine il mange j'y mange j'y mange je sais qu'il y a dans tout endroit humide tout ça pour dire que voilà en nouvelle la garde-robe et je vais vous dire plus et je vais vous dire plus que ça vous voyez vous voyez les cafards les cafards les grands les grands les cafards volants les diocs marrons eux aussi ils mangent des habits un jour j'avais un vieux livre j'avais un vieux livre dans ma bibliothèque avec une couverture en tissu ancien tu vois un livre qui est imprimé avant la seconde guerre mondiale et ce livre il m'est cher c'est un rescapé de la Shoah qui me l'a donné un jour je passe dans la tête je vois qu'il a été mangé comme ça toute la façade et les manger je commence à voir est ce qu'il ya des mythes qu'est ce que je fais le soir je vois le cafard dessus en train de manger il descend comme ça il est posé de l'autre côté et il mange il mange il mange il mange j'ai pris tout le rida il raconte le rida il raconte il y a un monsieur qui a imprimé un livre d'un rave il a édité le rave il a écrit un psa et il n'a pas édité entièrement tout il a dit le reste ils ont mangé les souris c'était comme ça ils écrivaient à l'époque alors le rave il a vu des choses qui étaient pas corrément ce qui était écrit c'est dommage qu'ils n'ont pas mangé ça aussi parce que pour être sérieux comme ça c'est impossible alors maintenant alors on a vous avez vu les trois trois avis extrêmes on a rochrodé jusqu'à la pyramide on a tout le mois et on a la semaine alors comme d'habitude il va nous prendre le milieu mais tout cela ils ont appris d'un pas souk le prophète rocher ben berri il dit comme ça dernière ligne de la de la page je vais les hachbites annuler toute sa jouissance comment on dit ça se dit mais ça ça mais ça 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 joie sa joie sa joie sa joie sa joie c'est en rochrodé le chabata c'est le contexte sur le yérusalem il divise bâti qu'on me soit ça haga hotchab et chabata alors il ya un il s'appuie il prend houtchab et un autre il prend chabata c'est le shavua et il ya un autre il dit qu'on me soit ça haga le m'asso jusqu'à comment de la marmi rochrodé la data anit mais haga pourquoi me haga rochrodé ce qui s'appelle chag jusqu'à tchabab qui s'appelle moed roch chodesh kara alay moed vous savez que tisha beav on dit patahan non pourquoi c'est écrit dans mes guillemets et ra kara alay moed le je ne le mêler habillé ou d'arrozanès on s'en dit par aja de rahim et de dire salat de dire que parce que c'est écrit kara alay moed quand les ennemis d'israël ils ont fait sortir le faut savoir que dans le premier temps le roi a caché l'arche n'est pas les chérubins et il a mis une autre base pour mettre les chérubins dessus quand les les babylonnais ils sont rentrés au bête amigdash ils ont fait sortir les l'écrou vim sur les l'écrou vim il était il se donnait pas le visage quand le ham israël il n'était pas bon dans les chérubins il y avait un mâle et une femme et quand les babylonnais ils ont fait sortir ils étaient enlacés un dans l'autre comme un homme qui a une relation avec sa femme ils ont dit regarde qu'est-ce qu'ils font les juifs dans leur temple regardez les temples des juifs ils parlent de l'e-mouna et de monothéj regardez et ça c'est un c'est un c'est un siman pour la m'israël que la chérie a fait d'amour exactement vous avez compris que chaque partie était ma colère sur du bois inséparable alors même ça veut dire que l'idée l'idée l'extraordinaire l'idée que même dans le plus grand tsar que hachem nous amène il faut toujours voir le point d'espoir et le point de lumière et n'est pas voir que la destruction regarde ce qu'il y a là et ça c'est ça c'est ça c'est ça ce qui a gardé l'optimisme du ram israël dans les plus grandes tarottes on rêve on avait le rêve de envoyer la petite lumière on peut extrapoler à la Shoah dans le même sujet parce que je n'ai pas bien compris la dernière fois on avait parlé je ne sais plus quoi Rabbi Akiva il rigolait parce qu'il voyait qu'il y avait les Shoahs oui le Shoahs il a dit alors il a dit si ça ça s'est réalisé même l'autre partil va se réaliser oui mais c'est un animal sauvage d'accord il est en train d'occuper un endroit kadosh il a dit si cette prophétie s'est réalisée donc la deuxième prophétie aussi qui est écrite dans le même chapitre elle doit se réaliser tant qu'elle n'est pas réalisée j'étais inquiet Jérémie dans le dernier chapitre de l'amontation de Jérémie mais le Kohen il racontait aux Amisraël alors il dit alors il y a un qui l'apprend de Chagas, il y a un qui l'apprend de Chochat et l'autre qui l'apprend de Shabbat vous avez vu encore une fois toujours comme je vous ai dit la règle est la suivante quand tu vois deux extrêmes et il y a un au milieu c'est toujours j'ai eu un ridouche j'ai rêvé ça il y a 20 ans j'ai rêvé que j'allais dans une synagogue et c'était une bar mitzvah et c'était le jour du Tishabéav elle m'a dit fais une drachah elle a dit Tishabéav comment on peut faire une drachah c'est un petit peu ah non c'est assez particulier avec tout le reste de compte alors je dis comment une bar mitzvah Tishabéav et dans mon rêve et dans mon rêve je rêve je vois que dans le ciel on m'amène un passouk on me dit tu dois parler sur ce passouk c'était quoi le passouk ? qui Avraham l'oïedah anu l'Israël l'oïa kira anu l'oïa kira anu comme ça il dit le Navi le Navi il dit qu'Avraham avinu quand il voit Amisra c'est pas à ça que je m'attendais moi c'est pas ça ce que je voulais faire comme nation il y a un com'avinu il dit Israël l'oïa kira anu Avraham l'oïedah anu alors qu'il n'est cette Israël elle dit même mes parents ils veulent plus de moi alors j'ai dit Av c'est Avraham avinu Av c'est le Av d'Av d'Israël c'est Abba d'Israël Av Ishmael les enfants de Ketora quand on arrive au Youd Av le 10 Av le long de l'oïe de Tisha d'Av ça devient Avi mon père qui est Av qui est Ata avinu Avinu ça veut dire dans le Tsar il y a eu Avraham l'oïa kira anu l'oïedah anu Israël l'oïa kira Ata hajem avinu tu deviens avinu donc le Youd Av Akkadosh Baruch Hu il revient pour Amistad on a un jour où on est comme ça Youd Av c'est pour ça que l'avelut et c'est avec ça ça rejoint les paroles de Rabbi Yohan Rabbi Yohan il dit si moi j'aurais été j'aurais instauré le 10 Av mais ça c'est pas fait pourquoi ça c'est pas fait le Youd Av c'est Hazara on peut aussi expliquer que le Youd c'est Abba d'après la Kabbalah dans le Youd on a le Keter ensuite on a le Youd c'est le Abba le Youd du Youd c'est le Père Abba c'est la Kedosh Baruch Hu Abba et Ima on a Abba et Ima voilà Zahra et Ima donc le Youd c'est le Abba c'est le Père alors on a donc déjà là-dedans on a aussi le Youd Av la Avelud elle doit s'arrêter parce que le Youd Av il revient sur ça il y a beaucoup de gens qui essayent de tricher on va voir Tosfot on va voir c'est quoi ce 2 Tafshid est-ce qu'une panure de Schnitzel ça s'appelle un Tafshid tout ça c'est un seul une panure oui que la panure il y a la panure il y a le poisson ou la panure et le poulet est-ce que ça fait 2 ou ça fait 1 il a dit ça dépend si tu manges celui-là de l'armée ça fait 2 parce qu'il l'a empané 3 fois il est devenu c'est mais non mais qu'est-ce qu'il s'appelle 2 Tafshid par exemple une panure c'est pas un Tafshid tu prends un bouillon de couscous tu prends un bouillon de couscous un bouillon de couscous c'est un un bouillon de couscous c'est un c'est un alors tu as dedans le poulet les légumes la soupe ok bon les légumes parce que tu as pas c'est un c'est pas le même Tafshid tu fais tu fais comment ça s'appelle la salade française la niçoise la niçoise c'est un c'est un Tafshid c'est pas cuit c'est cuit la niçoise pourquoi non pas la niçoise non il y a une avec les poids les petits poids la macédoine la macédoine la macédoine la macédoine tu peux aller à frite dans les choses tu peux pas aller à frite je fais de ma rétahine je pense qu'on en sait pas alors qu'est-ce qui s'appelle maintenant toi tu dis à ta femme fais moi un repas tu dis deux Tafshid un oeuf et une olive si tu veux que je te fasse c'est ça non est-ce que tu as le droit est-ce que tu as le droit de manger le harira non d'abord tu n'as pas le droit d'une manière je pense que oui c'est le Maroc alors c'est ça la question qu'est-ce qu'ils appellent qu'est-ce qu'ils appellent qu'est-ce qu'ils appellent qu'est-ce qu'ils appellent deux Tafshid cuit en même temps alors regardez Tosfot il a fait des pénitions maintenant quelqu'un qu'est-ce qu'il fait quelqu'un il dit tu sais quoi allez il va dire à sa femme essaye de marier ça avec ça alors est-ce que c'est la casserole c'est quoi qui fait deux Tafshid regardez le Tosfot non mais même celui qui mange il n'a pas le droit de le manger pendant la mafseke c'est de la viande non c'est sûr ça veut dire on a mangé un plat il te dit tu peux pas interdire un plat qui est fait avec de l'oignon du fromage et des oeufs c'est intéressant c'est comme ça qu'ils faisaient un plat à l'époque en France il te dit un homme à l'époque ils avaient très peur de manger l'oignon l'oignon c'était un des plus grands dangers pourquoi ? parce qu'ils te disent que l'oignon il prend toutes les maladies vous savez que dans tu ne laisses pas un oignon ouvert au fil vous savez qu'est-ce qu'il fait mon père quand il y a quelqu'un qui est malade à la maison il prend un oignon il lui coupe la tête et il le pose à côté du malade et il devient noir il a il a oxydé non pas il a oxydé prends le mède comme ça il ne devient pas noir je suis d'accord avec toi il y a toute la maladie qui est en train de faire non, non, non ils disent qu'il y a un oignon dans une chambre d'un malade quand tu ouvres un oignon ça prend tous les vies ça absorbe beaucoup de ça prend tout le mal vérifiez vérifiez ça s'avoue le coup de l'œil non pourquoi il devient noir pourquoi quand tu mets au frigo quand tu mets même à l'air il ne devient pas noir s'il n'y a pas un homme malade à côté il y a des gens qui ont peur de laisser de l'oignon qui reste par exemple non mais c'est écrit que la nuit c'est écrit dans un frigo c'est la halakha dans de l'ail ou de l'oignon qui ont été coupés qui sont restés comme ça à son de manger il faut jeter à la poubelle ah bon oui il faut toujours fermer dans un sachet dans un bois de fermer fermer un médicament fermer un médicament sinon c'est mort dans un célo fré par exemple c'est pas bien sinon dans la rate il n'y a pas le droit oui il faut fermer ah fermer oui super wow je suis sûr que vous allez trouver sur ce qu'est-ce qu'il dit je ne sais pas l'identification des maladies des infections de l'oignon et l'oignon frais l'oignon je te dis mon père il met toujours de l'oignon il coupe de l'oignon il met à côté comme mon père il avait le Covid il a mis de l'oignon non c'est pas ça c'est pour la salade le bol de salade il ne va pas gâcher ça pour me confier maintenant il va pas gâcher l'oignon je sais que Charlie tu peux nous aider attend on entend on entend pas au Maroc au Maroc au Maroc écoutez au Maroc quand les gens ils avaient par exemple sur les ongles ils avaient des infections qu'est-ce que faisaient les grands-mères elles prenaient un oignon elles le coupaient en deux elles lui mettaient et elles le fermaient toute la nuit le lendemain il n'y avait plus de panaries et mettait l'oignon mettait l'oignon mettait l'oignon il attachait sur le panary alors qu'il y avait moignon je joue le mot moignon moins oignon c'est fermentissime c'est fermentissime il y avait tant de odeurs et ça peut ça peut amener des dyspepsies des flatulences des douleurs abdominales des reflux l'oignon tu le manges là quand tu coupes l'oignon en deux l'oignon l'oignon crue l'oignon crue et si l'oignon est cru bon en tous les cas alors il nous dit les oignons coupés ne deviennent pas toxiques c'est un rite alors maintenant il te dit il te dit en tous les cas qu'il te dit qu'un oignon par exemple qui se mange uniquement ils mettaient toujours de la graisse du beurre ou quelque chose dans l'oignon il te dit va d'ail que ça s'appelle un tâche parce qu'un oignon il ne se mange pas à jeun il ne se mange pas comme ça ensuite tu te dis il ne faut pas que ça a de fraîche tout ce qui est tout ce qui a un menu qui a une idée non salade fraîche tu peux manger autant que tu veux c'est pas tâche tu peux mettre à table 10 salades fraîches 10 salades fraîches maintenant la sauce il faut savoir est-ce que la sauce elle est cuite si ça n'a pas de cuite tout est assaisonnement tout ce qui est cru mais si tu mets une salade tu peux pas une tchouk ou une marbouba c'est pas possible voilà une marbouba tout ça si tu mets à table avec une salade de pommes de terre tu ne peux plus manger à saut et par exemple faire une vinaigrette c'est pas considéré comme une fabrication c'est vinaigrette c'est cru en mélange en fabrique que tafchille que tafchille que tafchille que tafchille c'est tafchille une salade carotte cuite c'est tafchille donc on fait un repas un repas nous on a l'habitude moi je mange après le jeûne j'ouvre le jeûne toujours avant de la vina la mboucher en chashash de l'echol d'avoir ce qu'on aichal comme un chyounchai comme un chalav comme un gvinah comme un tapuchim en même temps il te dit tu asfaut un chidouche il te dit tu asfaut tu as voulu faire un croc monsieur et tu as mis du fromage dans le toast est-ce que ça s'appelle tafchille est-ce que c'est un tafchille est-ce que c'est un tafchille non c'est consommable cru il amène une référence tout ce qui est dans bichoul et goïb il n'y a pas de bichoul et bien tu peux le montrer d'ailleurs un goï qui te fait un croc monsieur si tu sais que le fromage il est cacheur il n'y a pas de bichoul goï il se mange cru il te dit une pomme au four je crois que le fromage râpé ça se mange tu peux le manger en tranche alors le tout le monde c'est du bichoul marade je mange marade tout le sushis le sushi le sushi il y a le riz même le cuit même le cuit marade il n'y a pas de bichoul goï même le temps c'est pas tafchille marade c'est pour ça c'est pour ça marade c'est pas tafchille c'est pas tafchille c'est une boite de temps tu veux faire une salade de temps tu veux manger cru tu veux ajouter dans ta salade il n'y a pas de problème il se mange cru il est tafchille tu l'as mangé amerouchan amerouchan enomebouchan joulhanarou ça ressemble mais c'est pas amerouchan enomebouchan il n'y a pas de bichoul goï vous savez dans tout le fumé il n'y a pas de bichoul goï même si c'est un poisson qui ne se mange pas que s'il est fumé est-ce que chauffer et cuire c'est la même chose parce que si je cuit un poisson je change les arts si tu l'as chauffé Tishma moi ma femme elle crève Shabbat parce qu'on a envie de manger le poisson on n'a pas envie de le manger sec quand je sors à la synagogue j'arrive les bougies de Shabbat elle prend le poisson elle le met sur la poêle elle le couvre bien elle le met sur la plaque cru comme ça il cuit doucement et quand on n'a pas fait on le mange il est bon parce que si tu l'as cuit tu l'as déjà donné un coup de puissant quand tu l'as chauffé il sèche il devient alors elle le fait comme ça tout le temps et tous les Shabbat on mange un bon on mange le poisson avant Shabbat elle ne cuit pas jamais le poisson jamais en le cuis elle le précieux cuit les pâtes toute la nuit que sur la plata que sur la plata et après elle voit après 40 minutes par exemple si je ne suis pas arrivé elle voit si elle le voit qu'il a cuit elle le prend et met une assiette en dessous pour ne pas qu'il on a trop le gardé un poisson si tu l'as tué tu l'as tué tu ne peux pas manger un bon poisson c'est pas le poisson justement le kiff du haïmi c'est pas le poisson en réalité c'est que la sauce avec le pain sur le poisson il n'est pas bon il n'y a rien il n'y a pas un goût dedans il n'y a plus rien 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 moi je mange du saumon du shabbat saumon, du thon je mange beaucoup du moussard le moussard aussi le moussard comment il s'appelle le moussard en Israël ? moussard moussard d'ag moussard c'est celui du l'ag de Tibériat non le moussard le moussard il n'y a pas de choix il est extraordinaire il s'appelle le poisson c'est ça la moussard non il grille souvent le poisson c'est des barbages de poisson même le thon tu achètes c'est un poisson chanté c'est un genre de poisson de télé masaria c'est celui-là il est exceptionnel ok il faut demander aux poissons il faut aller chez un poisson vous demandez moussard 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 il est exceptionnel il a il est blanc il est bon il a une très bonne chair moussard c'est un des meilleurs qui est en national comment Laurent comment tu dis moussard en français je ne l'ai pas trouvé je ne l'ai pas trouvé moi ça vient c'est non c'est un nom elle n'a pas ça je vais vous le dire après le chiffre je vais vous le trouver en français alors maintenant on a vu la règle le rizouche du tosfot c'est un grand rizouche qui dit que ça ne s'appelle pas mebouchal le tosfot moi je crois que c'était simplement un qualificatif pour dévinir des épices non et là c'est le fait de faire qui en ça le tosfot c'est un mé pourquoi c'est pas du chou ? ce qui dit tosfot le tosfot le tosfot c'est des mé des mé un mé un mé donc en pluriel des mé c'est un mé un mé un mé un mé un mé c'est quoi moi c'est vous dans ma séquette depuis quelle heure jusqu'à quelle heure alors il t'a dit si par exemple je définis je dis que dans la mafsecette je n'ai pas le droit de manger et si je dis je mange maintenant un repas et la mafsecette je la fais plus tard je vais faire à deux heures d'après-midi je peux manger alors c'est ce qu'on a l'habitude à deux heures d'après-midi on se met tous bien à peine et pour la mafsecette à la maison on fait les oeufs et chacun il prend un oeuf bouilli avec du pain et il s'assoit dans un côté de la maison on n'est pas tous dans le même endroit que ce soit par terre dans un coin c'est comme ça que mes parents les faisaient pour la semaine d'abord c'était bête on mangeait toujours deux heures d'après-midi on mangeait bien la courbine est-ce que tu peux commencer avant la sixième heure non mais même après la sixième heure même après la sixième je veux dire c'est que tu as peur de manger deux tafchilles deux tafchilles à partir de quelle heure ça du moment où c'est le repas final le repas qui t'amène avant le jeûne ça c'est le repas mafsecette dans la mafsecette tu peux manger que c'est la saca dans ta mafsecette la saoudat mafsecette que tu finis avec ta maison tu n'as pas le droit de manger n'a pas le droit de manger merci merci Sous-titrage ST' 501 ...